bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bal ouverture de boîte aux lettres et très certainement pour la participation à mon concours des 300 abonnés donc là nous allons ouvrir cinq courriers vous avez été très très nombreux alors regardez voilà déjà une carte une enveloppe une deuxième une troisième une quatrième et un colis on ouvra le colis en dernier voilà et bien écoutez on va commencer donc vous savez que si vous voulez participer à ce concours vous avez jusque dimanche 4 avril donc je ferai des ouvertures de boîte aux lettres jusque samedi comme je travaille vendredi et samedi je ne ferai pas forcément le l'ouverture des boîtes aux lettres en vidéo le vendredi et samedi peut-être que j'ai diffusé après le tirage au sort voilà mais vous inquiétez pas je filmerai toutes les ouvertures de courrier et tout ce que je recevrai jusqu'au samedi inclus feront partie du concours voilà donc nous allons commencer alors déjà la première enveloppe un très joli mais ce qui me fait à l'arrière rose à toi très très mignon et c'est parti regardez ce qu'elle a fait alors je crois que c'est sa belle alors attend je regarde pour avoir un nom on regardera la carte ensemble après isabelle voilà c'est bien ça donc du coup des jolis petits lapins alors tu as dû oui tu as signé dessus c'est hyper mignon face et personnalité des couleurs très pâle comme j'adore pour mettre sur un arbre de pâques regardez tout mignon celui ci et celui ci et à l'arrière un petit mouton c'est très très beau un très beau pliage très jolie isabelle et là une très très belle carte des magnifiques couleurs pastel jaune donc le thème de pâques tu as bien respecté isabelle il n'y a aucun problème et encore mon petit tampon mouton adorable alors je vais lire le petit courrier petit village dans le lot travaux manuels oui c'est vrai qu'on dit travaux manuels il y en avait même au collège les travaux manuels moi j'aurais bien aimé avoir ça au collège avec ma maman et ma fille oui c'est une histoire de famille chez toi isabelle donc elle me parle effectivement de sa maman de sa fille avec le virus du scrap magnifique virus je veux pas de vaccin moi pour celui là et tu dis que même ta petite fille de deux ans et demi adore tout ça mais c'est génial et tu t'es mise au scrap les petites décos et les petites boîtes oui tu t'es abonné à ma chaîne parce que ça correspond bien à ton univers et bien j'en suis ravie merci beaucoup isabelle écoute c'est très très joli merci beaucoup isabelle c'est super joli vraiment les couleurs et ben écoutons on est pareil voilà tout à fait des couleurs que j'adore très très belles cartes adorables donc du coup et ben je t'annonce que tu participes bien au concours tu es la candidate numéro 10 alors je vais t'écrire donc isabelle je mets ton nom de famille parce que non pour l'instant il n'y a pas d'isabelle encore tu as le même prénom que ma maman voilà je sais plus si comme ça ça c'est pas grave numéro 10 on va se faire le petit bulletin de participation je sais pas si chez vous vous avez du magnifique beau temps ici c'est absolument superbe donc je travaille beaucoup en ce moment mais même au travail enfin quand on passe la tête un peu par la fenêtre qu'on voit le beau ciel bleu dehors c'est super agréable moi j'adore le soleil je vous l'ai déjà dit plein de fois mais c'est génial voilà c'est vraiment une période de l'année que j'adore quand on commence à à préparer un peu pour les beaux jours à sortir un peu les salons de jardin pas moi mon transat il est dehors toute l'année ce même des fois quand il fait un petit peu frais je sors avec la couette je vais dehors je bois mon café dehors j'adore ça voilà bon assez de blabla merci beaucoup isabelle super de participation ensuite nous avons passé alors là pas de nom sur l'enveloppe nos petites donc là il ya un petit stickers à l'arrière des stickers un petit peu partout sur l'enveloppe très très joli moi aussi j'aime bien décorer les enveloppes hop 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 Donc, en fait, cette enveloppe, j'avais envoyé à Marie-Christine des dyes qu'elle ne trouvait pas chez elle parce qu'elle était en confinement. Et donc, du coup, là, elle me renvoie quelque chose pour me remercier. Donc, il y a trois pochettes parce qu'en fait, elle voulait faire des dyes, des découpes pour moi, pour ma maman et aussi pour Mimi, grâce à qui on a pu avoir les dyes. Donc, tu as fait des magnifiques pochettes. C'est super beau. Voilà, comme ceci. Donc, toutes des découpes en craft. Le dessus, là, j'adore. Enfin, vraiment, ces petites pochettes d'embellissement avec ça au-dessus, c'est magnifique. Tu as vraiment fait des très, très jolies découpes. Tu m'as mis une petite étiquette avec merci. Je reconnais les lettres du Dyes de chez Action. C'est magnifique, ça. Les couleurs, mes skin tape au-dessus, en dessous, c'est très, très beau. Très jolie couleur. Et là, une jolie pochette. Voilà, comme ceci. Voilà, elle m'avait mis la petite carte à l'intérieur. Regardez. Très, très beau. Mais je vais en ouvrir une, donc par le dessous, pour ne pas abîmer. Comme ça, je vais vous montrer les belles découpes qu'elle nous a faites. Je vais apporter ça à ma maman demain matin. Vous savez, je bois le café chez ma maman tous les matins. Sauf, des fois, des exceptions. Alors, on va se mettre sur le dos de l'enveloppe. Voilà. Alors, une petite licorne. Des petits papillons. Ah, des petits lapinons. Adorables, les lapins. Petit lapin. Ah, j'avais bien aimé ton portail, là. Ouais, le petit portail. Encore les papillons. Un petit cadre. Il faut coller une étiquette dessus. Vraiment très, très beau. Et plein de petites fleurs. Les petites fleurs, on va faire comme ça. Plus facile. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à les voir. Comme ceci. Regardez. Voilà, vous les voyez ? Voilà. Eh bien, écoute, Marie-Christine, c'est super joli. Je te remercie. Ça me touche. Voilà. Que tu aies voulu nous envoyer ça. Parce que c'était vraiment pas obligé. Nous, on l'a fait vraiment avec plaisir. Et je vais leur donner tout ça. Elles vont être ravies. Voilà. Parce que le scrap, c'est ça. C'est le partage. Voilà. Donc, je range. Voilà. Et Marie-Christine participe déjà au concours. J'avais déjà reçu sa participation. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie-Christine. C'est super gentil. Merci à toi. Alors, ensuite, j'ai un autre petit courrier. Alors là, c'est de Véronique de Belgique. Eh oui. Européen, le scrap. Alors, c'est pour ce que j'ai peur d'abîmer. Tu vois, tu avais peur que ça n'arrive pas à temps. Eh bien, si. Ça est arrivé. Comme ça, tu vas pouvoir participer au concours. Tu l'avais bien protégé, ton enveloppe. C'est bien, c'est bien. Par contre, j'espère que l'adresse, je l'aurai ailleurs. Parce que, du coup, pour ouvrir, j'ai été obligée. Bon, je te redemanderai ton adresse, si jamais je vois que je n'ai pas le début. Mais ça, c'est pas grave. Grâce au mail, on arrive à bien tout communiquer. Oh, c'est beau. Oh, que c'est joli. Les toutes jolies choses. Alors, une petite mémoridex. Alors, moi, je n'en fais pas des mémoridex. Alors, la tienne est vraiment très, très belle. Alors, j'aime les animaux. Le pastel, le vert, les couleurs pastel. Magnifique. Regardez sa petite mémoridex, comme elle est super jolie. C'est ma première. Première mémoridex. Je vais la sortir de l'emballage. Donc, vous la voyez sans brillant. Oh, ça me donne envie d'en faire. Regardez. Adorable. Bon, thème de Pâques. Bien respecté, Véronique. C'est magnifique. Un très beau découpage. Ouais. Et je pense que tu as un dice, en fait, mémoridex. Moi, ce que je voulais faire au début. Très, très beau. Ouais. Merci beaucoup. Et là, une très jolie carte. Très bien emballée. Voilà. À chaque fois, vous voyez, elle met du masking tape au-dessus. Ça fait très joli. Très bonne idée. J'aime bien ouvrir tous vos courriers comme ça, parce que vous avez toutes des idées différentes pour préparer vos envois. Et, enfin, il y a vraiment à prendre de chez tout le monde. Alors, une petite carte avec du craft. Oh là là, des découpes. Bon. On va déjà commencer par regarder le devant. Regardez comme elle est belle. Un joli lapin. Voilà. Tout en jaune. Avec le lapin naturel au milieu. Un petit peu de découpe en dessous. Je pense que c'est des découpes, pas des tamponnages. Ouais. Très, très, très jolies. Super belle. Alors, modeste participation. C'est super beau, t'as m'amoré d'explicer la carte. T'as fait deux choses. Plus les découpes. Non, mais. Ce sera plus conséquent la prochaine fois. Ah, il y aura une prochaine fois. Bravo pour tes 300 abonnés. Merci pour ta chaîne, tes tutos et ta gentillesse. C'est moi qui vous remercie d'être là. Scrap depuis moins de 25 ans. Alors, toi, tu aimes les activités manuelles. Ça fait plus de 25 ans que tu en fais, que tu fais du scrap. T'aimes bien aussi le diamond painting, la broderie au point de croix, boucle d'oreille, broderie de perles et un peu de peinture. Félicitations Véronique. Ça fait un bien fou, ça vide la tête. Ah oui, on dit tous la même chose. Ah, tu vas être mamie. Donc, toi aussi, tu vas préparer des petites choses. Pour les bébés, parce que vous savez tous que moi, je vais t'attendre, moi, septembre. J'aime beaucoup passer du temps sur ta chaîne. J'apprécie ton calme et ta gentillesse. Je te fais des scrap bisous. À bientôt, Véronique. Eh bien, Véronique, je te fais d'énormes scrap bisous. Je te remercie beaucoup. Voilà. Et ensuite, tu m'as fait des très jolies découpes. Alors, encore du papillon. C'est vrai que je vous avais dit que je voulais faire des choses avec du papillon. Là, j'ai de quoi faire. Je n'ai même pas besoin d'utiliser mes dies papillons. Je pourrais faire un album papillon. Regardez comme c'est beau. On va se mettre sur le dos. Ah, un petit papillon. Craft magnifique. Merci beaucoup. Donc, il y en a deux. Et ensuite, celle-ci, pour la découper. Je ne sais pas si tu as utilisé la méthode. Ah, on ne verra pas. Là, il y a une rose. Voilà, sur du rose, on verra un peu mieux. Vous voyez ? Un petit mandala en dies. Là, pour découper ça, je pense que tu as utilisé la méthode de la lingette. La lingette adoucissante. Ce foyer est pour découper ça. Des fois, pour les détacher. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup Véronique. Donc, je t'annonce Véronique que tu es la candidate numéro 11 à mon concours. Ça grimpe, ça grimpe. Véronique. Voilà. Et je mets ton petit bulletin. Voilà, je le plie et je le glisse dans la boîte. Voilà, ta participation au concours est enregistrée. Ensuite, un autre courrier. Alors là, c'est de Annick. Voilà. Merci beaucoup Annick. Alors, une très jolie découpe. Alors, je pense que tu l'as faite avec les nouvelles encres de chez Action. Je reconnais un petit peu l'encre pailletée du milieu. Très, très jolie encre. Et donc là, pareil, je n'ai pas envie d'abîmer pour garder ton adresse. Oh, les belles couleurs. C'est vraiment une belle période. Alors, je crois que c'est bientôt sorti. Alors, plein, plein, plein de belles choses. Tu m'as carrément fait un album. Je regarde déjà un petit peu de mon côté. Je vous montre après. Voilà. Alors, regardez cette jolie carte mini-album. C'est-à-dire plein de petites choses à découvrir à l'intérieur. Déjà, une belle petite rose. Là, des petits embellissements. Joli sourire. Et un joli soleil. Et je pense que pour faire tout ça, tu as utilisé les encres de chez Action. Très joli travail. Vraiment très, très beau. Là, tu m'as mis... Alors, c'est une très, très bonne idée, ça. Je pense que c'est des embellissements pour que moi, je puisse les utiliser de mon côté. Doux bisous. Voilà. Que tu m'as mis avec du masking tape. Et c'est une excellente idée. Si vous voulez offrir des embellissements à quelqu'un, de faire comme ça. Parce que du coup, le fait d'utiliser du masking tape, ça n'abîme pas. Ni le support. Vous pouvez les écoller, les enlever. Et super idée. Alors là, tu m'as mis une petite attisserie. Génial. J'adore. Alors, je vais essayer d'enlever ton adresse. Ce que je voulais vous montrer. Alors, le titre. Tu l'as appelé Lovely, la série Pâques. Tu l'as fait le 18 mars. Le nom de l'artiste, les coordonnées et ta petite signature. Et c'est 1 sur 1. Je vais enlever les coordonnées. Voilà. Regardez. Elle s'est faite, elle aussi, des petites étiquettes pour les ATC. Voilà. Et si vous êtes intéressés, vous savez que j'ai un PDF derrière d'ATC. Pour pouvoir noter toutes vos informations. Regardez comme elle est belle. Avec quoi tu l'as fait ? Des petites projections. Des petits pistils de fleurs. C'est super beau. Regardez son ATC. Merci beaucoup. J'adore. Très, très beau. Et il va falloir que je vous en renvoie des ATC. A chaque fois que vous m'en avez envoyé une, je vous en renvoie. Alors là, tu as fait un très joli travail à embosser. Regardez. Là. Voilà. Et c'est pareil. Elle me l'a mis avec du masking tape. Ce qui veut dire que je vais pouvoir l'utiliser en fond de carte. Voilà. Regardez. Vous voyez, elle s'est déjà détachée. Donc comme ça, moi, je peux l'utiliser en fond de carte. Vous voyez l'embaussage dessus ? Oui, on voit bien. Voilà. Alors, une toute petite participation. Mais vous êtes toutes à chaque fois à... Comment je pourrais dire ? Je n'arrive pas à trouver le terme que je veux dire, à minimiser votre participation. Mais pas du tout. Je veux dire, là, il reste encore toute une pochette que je dois ouvrir. Et là, tu m'as déjà fait plein de trucs. J'espère que ça te plaira. Ça va me permettre de dévader le temps d'un petit moment. Mais oui, bien sûr que ça me plaît. Je n'ai pas eu le temps de regarder toutes tes vidéos. Mais ce que j'aime, c'est ton naturel et ta simplicité. Reste comme tu es. Car je suis quelques chaînes de scrap pour avoir source d'idées. Et je trouve dommage que certaines perdent la convivialité en gagnant des abonnés. Heureusement, ce n'est que certains cas isolés. La plupart sont encore simples. Ah oui, moi, j'adore partager avec vous. J'ai l'impression qu'on est toutes là. Autour de la table, avec un petit café. Voilà, c'est mon petit moment détente. Pour moi, c'est un moment détente. Voilà, c'est une petite vidéo. Et là, attendez. J'espère que ce sera ton cas. Moi, j'espère aussi. En ce moment, tu regardes ma vidéo crochet pour les disques à démaquiller. Ah ben, ça, c'est une des toutes premières que j'ai faites. J'adore le crochet. Et je n'avais jamais pensé à faire cela. Et bien, voilà. Ah oui, toi, tu es plus dans le... Moi, il faut que ça aille vite, le crochet. Comme j'ai déjà dit dans la petite vidéo. Donc, les petits disques à démaquiller, ça m'allait très bien. C'était vraiment pour débuter le crochet en plus. Oui, voilà, toi, plus poncho, sac. Là, c'est déjà un niveau au-dessus. Ce n'est pas moi. Toujours en train de bricoler. Ben, voilà, moi, pareil. Ah, alors, jeune journal, je ne connais pas. Ah oui, les brocantes, les vides greniers, tout ça. Ben oui, ça me manque, moi. Moi, j'en fais tous les ans. J'en fais tous les ans au moins un ou deux avec ma maman et mon fils. Ben, j'espère que cette année, on pourra en faire. On ne sait jamais, cela peut servir. Alors, ça, c'est une expression. Quand je suis au travail, tiens, en fait, Charlotte, ça pourrait te servir, ça ? Oh, ben oui, pourquoi pas ? On ne sait jamais. Ça me fait rire, parce que j'ai l'impression que c'est moi, en fait, qui écrive. Il va falloir pousser les murs. Oh oui. Ah, tu fais de la vannerie aussi. Ah, parce que là, Annick, peinture, couture, aquarelle, tricot, crochet, vannerie, moulage, broderie, collage, coloriage, et d'autres. Mais oui, moi aussi, j'espère continuer à vous offrir plein de petites choses. Oh, tu m'as mis des autocollants Gordious, mais je n'y crois pas. Mais, alors, attendez, il faut que je cache ça. Voilà. Donc là, regardez, elle m'a fait ça. Donc, Gordious, autocollant en colorbox. J'adore les Gordious. Regardez, cette petite là. Et toujours avec ton histoire de mes skin tape. C'est vraiment génial. Ah, puis tu les as imprimées sur du papier autocollant. Là, je vais pouvoir les colorier. Celle-ci. Adorable. Magnifique. Eh bien, écoute, c'est main. Bah oui, c'est main. Merci beaucoup. C'est magnifique, Amique. En plus, c'est avec une magnifique petite lettre. Enfin, vraiment. Merci beaucoup. Et c'est pas fini. Il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore avec Amique. Alors, déjà, une très jolie pochette. Alors, comment tu la fais ? C'est avec la plastifieuse. Et à l'intérieur... Alors, regardez, la petite pochette qu'elle m'a faite. Voilà. Donc, c'est fait avec la plastifieuse, du papier à plastifier. Et à l'intérieur, elle a rajouté du vellum. Donc, tu as dû le scotcher, je pense, parce qu'autrement, ça ne prendrait pas. Il a l'air scotché sur le dessus. Très joli travail. Et qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, des étiquettes. Donc, là, tu m'as mis des petites tailles. Là, ça a l'air collé. Regardez, des étiquettes. Très beau tissu. Très beau au papier. Tellement que c'est beau en croire et du tissu. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Toujours avec un petit peu de craft, les couleurs que j'aime. ça a des petites cartes avec le petit renard. Magnifique. Regardez. Super joli. Le petit renard, là, pour faire le petit album d'automne. Très, très beau. Ça a une petite découpe. Et tout est bien présenté. Vraiment, Annick, très, 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 très beau. Là. Et alors là, regardez, elle va glisser les petites choses à l'intérieur avec un petit mot découpe autocollante. C'est une super idée de faire tes découpes sur du papier autocollant. Alors là, mon mot magique est en fait, c'est l'intérieur de ce qu'elle a découpé qui était sur son enveloppe. Très, très beau. Regardez. Et c'est aussi sur du papier autocollant. J'avais pas pensé à ça, moi. Alors, carpe dieu. Inoubliable. Découverte. Moment magique. La magique, on peut l'utiliser ensemble ou séparer si on veut. Voyage, souvenirs, et la vie est belle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et vraiment, très, très bonne idée. Les dice, les découpes sur du papier autocollant. Je garde la petite idée. Eh bien, écoute, c'est absolument magnifique, Annick, ce que tu as fait. Je te remercie énormément. Voilà. Donc, du coup, Annick, tu es la participante numéro 12 à mon concours. Voilà. Donc, je vais noter. Annick. 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 Numéro 12. Je fais ton petit bulletin de participation. Et je vais le glisser dans la boîte. Voilà. Et ensuite, il me reste encore une... un courrier à ouvrir. Voilà. Merci beaucoup, Annick. Donc, ce colis, je raconte un petit peu l'histoire de ce colis. Voilà. Ce colis vient de Camille qui habite dans les coins de... dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Et moi, en fait, j'ai habité dans les Bouches-du-Rhône quand j'étais au collège et lycée. Mon papa était militaire. Donc, du coup, j'ai beaucoup voyagé en France. je déménageais souvent. Et du coup, c'était ma meilleure amie lorsque j'habitais là-bas. On passait énormément de temps ensemble. Et puis après, la vie a fait... Voilà. Je suis venue dans les Vosges. On s'est perdu de vue. Et voilà. Et du coup, on a toujours été amies sur Facebook. Mais voilà, rien de plus. et elle s'est mise de son côté un petit peu au scrap. Et quand elle a vu mes vidéos, d'autant plus ma vidéo sur le concours, elle a eu envie d'y participer. Donc, du coup, moi, je trouve ça vraiment très, très joli parce qu'on s'était perdu de vue. Et là, on s'envoie pas mal de messages en ce moment. Et juste pour vous dire que le scrap, ça nous a rapproché, en fait. Voilà. Donc, c'est grâce au scrap qu'on s'est un petit peu retrouvés. Voilà. Donc, merci le scrap. Donc là, je vais ouvrir son colis. Alors, à l'arrière, elle a fait ça très, très joli. Je vais juste cacher l'adresse, si je peux. Avec quoi je vais cacher. Voilà. Avec ça, regardez. Attendez, hein. Qu'on voit pas mon adresse. Voici l'arrière du colis. Très, très beau. Tout sur le thème de Pâques. Alors, on va ouvrir par le devant. des jolis autocollants un petit peu partout. Allez, on y va. Oh là là. Bon. Vous pouvez aller vous chercher un café, hein, le temps que je sorte un peu tout. Camille. Ah, puis alors. Le clin d'œil. Avec Camille, quand on était au collège et au lycée, on adorait les diddles. Et regardez. La première chose que je vois, diddle. J'adore le clin d'œil, Camille. Voilà. Rose en plus. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis à l'intérieur ? Non, mais... Ça, c'est fort, hein ? Là, t'as fait fort, Camille. Alors. Ma chère Charlotte, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ma création, la carte pour le concours. Je débute. Ça doit faire un peu enfantin. Le but, c'est participer. Mais, tu sais, moi, je suis restée très, très enfantin. La preuve, hein. Diddle, j'adore. Depuis le temps qu'on se connaît. Je t'envoie des goodies pour ton fils. Je te fais des gros bisous. Je te fais plein de scrap bisous, Camille. Et oui, on pourra continuer à communiquer, bien évidemment. Avec grand plaisir. Alors, on y va, on y va. Alors, déjà, du magnifique mes skin tape. Regardez comme il est beau. Le thème de Pâques, super beau. Là, les petites passes à linge. Le thème de Pâques. Oh, les stickers, ils sont super beaux. Regardez. C'est beau. Alors là, la petite carte. Avec du coloriage. Alors, attendez. Je regarde déjà un petit peu de mon côté. Ah oui, c'est ça que tu me disais que tu avais été obligé de plier. Alors, on va ouvrir. Le petit lapin de Pâques. Regardez. super mignon. Donc là, elle a fait un petit peu de coloriage. Là, elle a collé des découpes sur les animaux. Voilà. Super mignon. Et là, pareil, du coloriage aussi. Elle a fait plein de coloriage. Alors, un truc qui s'est un petit peu plié. Regardez. Adorable. Un beau papier à l'arrière. Du coloriage. Un petit peu de tissu. Vous voyez. Ah, peut-être. Voilà. Comme ça. Ouais, là, vous le voyez mieux. Super mignon. Et il y a de l'autre côté aussi. Voilà. Joyeux Pâques. C'est super beau. Merci Camille. Alors là. Voilà. C'est des photos de nous. Là. Des jolis autocollants. Ça. Des décalcomanies. Oh, les beaux rubans. Les beaux rubans. Oh. C'est beau ça. Un joli coloriage. Un petit Winnie-Bourcent. Winnie-Bourcent. Mais non, comment tu t'appelles toi ? Bourriquet ? Bourriquet ? Bourriquet ? Bourriquet ? Bourriquet ? On verra Bourriquet ? Mais je ne suis plus sûre en fait. Winnie-the-poux ? Bah oui. Bon, je dirais Bourriquet. Mais je ne suis plus sûre. Une petite balle. anti-stress. Mickey. Des petits morceaux de tissu. Et ça, j'ai vu que tu en avais collé sur ta carte. Je trouve que c'est une super idée. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait ça. Coller des petits morceaux de tissu comme ça. En tour d'embellissement. Voilà. Vous prenez donc un morceau de tissu comme ça. Vous prenez un joli autocollant ou un dice-cut. Puis, vous le collez dessus. Et bien, ça met en valeur votre petit autocollant. Très bonne astuce, Camille. Tu vois, tu dis, je débute, tout ça. Et bien, tu arrives encore à nous donner des petites astuces. Ça, ce n'est pas moi qui te l'ai montré. Des chocolats. Encore des petits chocolats. En plus, ils sont tout beaux. Regardez. Les petits lapins. Ils sont tout mignons. Merci, Camille. Là, un petit peu de paille. On va faire des petites décorations. Oh, les beaux stylos. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Tu sais quoi ? Je vais au boulot dans trois quarts d'heure. Et bien, je crois que je vais m'en emmener au travail. Oui. Comme ça, je penserai à toi tout le temps. Merci, Camille. Ils sont magnifiques. Alors, une petite encre violette. Encore des chocolats. Hum, des petits chocolats. Des petites paillettes violettes. Et en dessous, encore une serviette. Alors, ça, je vous l'avais dit. Alors, les serviettes, moi, j'adore ça. Les serviettes, on peut s'en servir pour décorer les enveloppes. Voilà. Et j'ai vu encore quelque chose. Un petit autocollant. Voilà. Et encore un petit autocollant. Et bien, dis donc, Camille, tu m'as claté. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Tu m'as mis plein de belles choses que j'adore. Et je retiens ton idée du tissu. Vraiment. Vous coupez vos chutes de tissu. Alors là, je sais qu'ils les vendent déjà découpées comme ça. Mais autrement, si vous avez des ciseaux grandes, regardez celui-ci. Celui-ci. Donc, vous le collez. Chez Action, ils vendent de la colle à tissu. Donc, vous collez ça. Ou alors, vous mettez aussi avec du double face. Ça peut très, très bien coller aussi. Et une belle petite image dessus. On va essayer tout de suite. Avec ces beaux autocollants qu'il y a là. Regardez ce que ça va faire joli. Excusez-moi pour le bruit. Je voulais vous montrer ça. Camille se rende compte qu'elle nous a donné une super idée. Regardez comme ça fait beau. Un sticker. Un morceau de tissu. Vous avez fait quelque chose de très beau. Voilà. Merci Camille. Bon. Eh bien, il faut que je remette tout ça dans la boîte. Et je t'annonce que tu es la candidate. Alors, les stylos, je ne les range pas. Je les emmène au boulot. Je me les mets de côté. Donc, tu es la candidate numéro 12. Voilà, voilà. Super joli ça. Alors, on y va. Non, pas numéro 12. N'importe quoi. Numéro 13. Je ne pensais pas que vous allez recevoir autant de participation pour le concours. Alors, si j'en reçois aujourd'hui, je ne pourrais pas les filmer aujourd'hui. Je filmerai demain. Voilà. Et pareil, ce que je recevrai vendredi et samedi, ce sera filmé dimanche matin. Je ne pourrais pas faire autrement. Et donc, dimanche dans la journée ou le soir, ce sera fait dimanche. Il y aura le tirage au sort du concours. Allez, ton bulletin de participation. Voilà. Et je te glisse dans la petite boîte. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Camille. Donc, aujourd'hui, nous avons eu Isabelle, Véronique, Annick et Camille qui participent donc à ce concours. J'ai eu aussi un courrier de Marie-Christine qui me remerciait pour les dalles que je lui avais envoyées. Qui nous a envoyé également des découpes pour ma maman et pour Mimi. Voilà. Je vous remercie toutes. Voilà. Merci beaucoup d'être là, de me soutenir, de m'encourager. C'est grâce à vous que j'ai la force de faire tout ça. Voilà. Donc, du coup, Pâques approche à grands pas. Donc, j'espère que vous préparez tout un petit peu de votre côté. Vous voyez que moi, pour l'instant, je ne fais pas trop de vidéos, tutos. Je n'ai pas forcément trop le temps. Donc, je vous ai mis une petite vidéo à Cricut hier. Voilà. C'est un petit test que je voulais faire. Donc, voilà. Ça, ça n'a pas été très, très long à filmer. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Partagez tout autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une très belle journée créative ensoleillée. Parce qu'il y a encore du soleil aujourd'hui. Et plein de scrap bisous. Et à tout bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...